Le 2 novembre 2023, c'est au parc Aventure de Wavre que se sont réunis 30 productrices et producteurs locaux devant le show cooking de Julien Lapraille. Ce chef haut en couleur pour qui produits locaux riment avec authenticité et amour du métier. Tous ces artisans ont la même philosophie, un métier devenu une passion, des produits de qualité et la fierté du savoir-faire wallon. On a toujours été sensibles aux produits locaux, à l'écologie et tout. Au niveau logistique, on a toujours ce petit problème de la saisonnalité ici au parc. Les freins, c'est de tout gérer. On est au four et au moulin, on doit tout savoir faire et ce n'est pas le cas. Moi, je ne sais pas tout faire. Moi, mon métier, c'est cuisiner. Donc, on a développé notre propre logistique pour pouvoir aller livrer justement tous ces points de vente. Les aider à trouver des débouchés commerciaux. Donc, concrètement, assurer une pérennité dans la vente de leurs produits auprès de transformateurs ou auprès de grossistes, logisticiens et encore des distributeurs. C'est une dynamique qui est lancée depuis, on va dire, une dizaine d'années sur le local. Mais les mentalités évoluent, les consommateurs évoluent dans leurs choix aussi. Et je pense que c'est un travail à poursuivre et à maintenir si on veut avoir un système alimentaire durable demain. Moi, je pense que c'est de mieux en mieux de penser à mettre en avant le côté belge, justement, parce qu'on a beaucoup de savoir-faire et ce serait bien de pousser un peu là-dessus. Oui, gardons notre économie où elle est. Elle est chez nous. Nous avons du safran, nous avons du beurre, nous avons de la viande, nous avons du poisson. Achetons nos produits. Nous devons être beaucoup plus chauvins avec nos produits, notre style d'alimentation, avec quoi nous pouvons nous nourrir. On a des artisans, on a des producteurs, des maraîchers. C'est bien de rencontrer tous ces petits producteurs. C'est l'occasion de se parler, de comprendre les différences, de comprendre ce qu'on pourrait… Quelles sont nos problématiques ? Il y a leurs problématiques, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ensemble comme synergie ? Donc c'est une belle initiative. Il y a deux heures que je suis là, on communique entre producteurs, on communique ici avec Parc Adventure et on a de très bons contacts. Donc il faut continuer à y vers cette communication-là avec les gros industriels. C'est une magnifique porte d'entrée, autre juste le fait d'être introduit par un mail, par un message. Là on est sur un événement, on rencontre d'autres personnes qui travaillent dans des secteurs qui sont proches de notre. C'est hyper important en fait, c'est grâce au réseau TAS Belge et à la force de l'entrepreneur belge qu'on va pouvoir en fait promouvoir les produits, nouer des nouvelles relations. Cette soirée de networking était l'occasion pour les productrices et producteurs d'échanger entre eux. Ils ont pu nouer de bons contacts avec les responsables du parc et avec des acteurs du secteur comme l'interface producteurs-distributeurs. Je vous donne rendez-vous au château de Lavoury-Dantine pour le dernier événement de ce projet. Merci. 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 Merci.